Le titre du film, Klinamen, est directement tiré du poème de Lucrèce. En fait, c'est une oeuvre que j'ai découverte il y a à peu près huit ans et qui m'a beaucoup marqué au niveau personnel et dans mon travail artistique. C'est le troisième projet que je fais qui est directement lié à Lucrèce. Le poème de Lucrèce est un poème très vaste sur plusieurs livres. Donc là, sur ce projet, c'est sur le livre 2, qui est sur la physique atomiste. La constatation première, c'est que tous les éléments sont constitués d'atomes dans l'univers et ces atomes chutent avec la gravité. Et le Klinamen, c'est cette force qui permet de dévier la trajectoire des atomes. Donc effectivement, il y a un lien avec la danse. Les danseurs ont cette faculté-là aussi de dévier la trajectoire des atomes, de créer à partir de ça. Et donc le film est vraiment inspiré de cette pensée-là. Je crois que le cœur du film et vraiment ce qui m'a motivé, c'était de travailler sur la représentation du mouvement, le représenter de la façon la plus simple possible. Donc partir du corps du danseur et effacer, 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 voir jusqu'où on peut aller dans cette simplification. Et la réponse dans le film, c'est que les danseurs sont représentés par des sphères. Donc ces sphères sont complètement indépendantes. Et c'est grâce au mouvement qu'on va arriver à relier ces sphères et que les danseurs vont d'une certaine façon apparaître. Donc il y a un corps imaginaire qui va apparaître par le mouvement. J'adore partir de l'instinctif et de l'archaïque, des premiers mouvements du début du monde. C'est ce que Hugo m'a demandé, puisqu'il m'a parlé de gravitation, de planète, d'accélération, de contact, de choc des corps, ce que j'adore aussi. Et pour aller vers quelque chose d'un peu affolant, qui va bouger la matière, bouger le monde en fait. Et je remercie Hugo, puisqu'en fait, il m'a laissée très libre dans ma façon d'écrire, d'écrire le mouvement et dans l'évolution de la chorégraphie. Et moi, de mon côté, j'ai essayé d'écouter vraiment ce qui le touchait lui en matière de corps. Et vraiment, le film danse. Nous, on était là, à disposition, pour respecter, pour que la techno soit le plus loin possible. J'ai l'impression qu'ils ont pu jouer comme ils voulaient, travailler, expérimenter, et sans être limité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on oublie qu'on porte des combinaisons 3D. Au bout d'un moment, on oublie pour ne plus avoir à faire que ce qu'on fait, que ce qui est écrit chorégraphiquement. Sachant que c'est vrai que la 3D, c'est ce que j'ai éprouvé, demande une précision incroyable dans le mouvement. J'ai vu beaucoup d'acteurs ou danseurs qui sont très contents de perdre leur identité, de perdre leur visage, de perdre leur apparence, parce que leur performance, vu que notre cerveau sait prendre le mouvement, même dans quelques points. Là, on n'a pas mis beaucoup, mais ça suffit presque à tout voir. Il y a une naissance de chaque personne qui est toujours là, malgré la technologie, ou peut-être grâce, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. C'est une manière de la révéler. Je pense que c'est une manière de la révéler, mais justement, c'est pour ça que j'ai l'idée, c'est que la technologie ne soit pas trop présente. Fondamentalement, je trouve qu'on revient à quelque chose de plus essentiel, de plus primitif, de plus... C'est le cœur de la danse qu'on récupère. C'est un des intérêts, je trouve, du virtuel, c'est de pouvoir supprimer des calques qui ne sont pas forcément utiles et d'être vraiment dans l'essence d'une chose. Tout l'intérieur de Garnier a été scanné en 3D avec ce qu'on appelle un lidar, donc c'est un scan laser qui capture des points. Et c'est ça qu'on a utilisé dans le film. Je voulais me servir du palais Garnier, un peu comme d'un vaisseau qui nous permet de voyager dans les époques. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve dans le Paris futuriste. Sur la fin du film, on va encore plus loin dans cette soustraction, puisque les sphères qui représentaient les danseurs, elles disparaissent et les danseurs, ils deviennent complètement invisibles. Donc là, il y a vraiment eu une création et une modélisation de ce Paris futuriste. Et effectivement, le mouvement des danseurs est utilisé pour bouger les points du décor. En fait, on utilise la vélocité, les impulsions des danseurs pour créer comme ça du mouvement. Leur mouvement est toujours là. C'est leur mouvement qui est acteur de ce qu'on voit à l'écran et qui déplace les points du décor. Je trouve que c'est assez beau parce qu'on a une présence fantomatique des danseurs. On reconnaît presque plus les corps. Et c'est pas grave, c'était le jeu. Par contre, ce qu'il a fait avec les corps et les planètes et avec ces maniements de matière, ça redanse à nouveau, encore autrement, encore différemment. Quand je vois la danse qui traverse le plateau, qui traverse les escaliers, je trouve que c'est de faire vivre le mouvement différemment de ce qu'on connaît à l'opéra. C'est assez génial que l'opéra donne sa maison près de son concours à des rêves de ce type, en fait. C'est l'opéra vu autrement. C'est l'intérêt de la troisième scène, c'est effectivement de faire des collaborations avec des artistes visuels, avec des personnes extérieures qui n'auraient pas forcément collaboré au sein de l'opéra. Donc, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Sous-titrage ST' 501